Hey c'est Rafale, bienvenue dans Hypersérie, le show qui va à la rencontre des mordues de série, comme vous et comme moi. Parce que les séries c'est vous qui les regardez et c'est vous qui en parlez le mieux. Aujourd'hui on parle des couples mythiques dans les séries télé, comme Michael Knight et Kit de K2000. Ça va être hyper cool, hyper fun, hyper sexy, c'est Hypersérie. Et on commence tout de suite avec un test que j'ai moi-même concocté, histoire de voir quel couple mythique de série télé vous formez, c'est l'hypertest. Vous êtes amoureux de la meilleure amie de votre soeur depuis le lycée, vous aimez boire des cafés dans des gros canapés new-yorkais, vous êtes Ross et Rachel, le couple mythique de Friends, notons juste que leur relation a donné lieu au running gag le plus efficace de l'histoire de la télé, avec le cultissime de Ross, littéralement, nous étions en pause. Une punchline qui sortira tout au long des 7 saisons qui suivirent sa rupture avec Rachel pour justifier son infidélité. Vous aimez enlacer votre frère ou votre soeur en dormant dans une peau de bête en attendant l'hiver ? Vous êtes Cersei et Jaime, le couple tordu de Game of Thrones, les deux jumeaux héritiers de la puissante famille Lannister qui entretiennent une relation incestueuse depuis leur tendre adolescence. Lui est connu et méprisé de tous pour avoir tué dans le dos le roi dont il était le garde du corps, c'est sympa, tandis qu'elle passe son temps à répandre sa haine et comploter contre tout le royaume en picolant du vin. Vous croyez aux extraterrestres et vous avez mis 6 piges à faire succomber votre collègue de bureau ? Vous êtes Mulder et Scully, les deux cultissimes agents du FBI. Si la série a duré 9 saisons, les scénaristes ont surtout réussi à faire durer l'ambiguïté de leur relation pendant 152 épisodes, à base de petits regards complices et de petites mains qui se frôlent, allez tranquille, faut pas brûler les étapes. Vous aimez, vous attirez des ennuis, vous n'avez rien à faire avec votre chéri, vous êtes Carrie Mathison et Nicolas Brody, le couple improbable de Homeland. Pour vous la faire courte, le gars est un sergent de l'armée américaine qui vient de passer 8 ans de captivité en Afghanistan et qui revient au pays où l'attendent ses deux enfants et sa femme super hot. Elle, c'est un agent de la CIA super balèze et accessoirement bipolaire sous traitement qui, après avoir eu un tuyau d'un de ses informateurs, décide sans l'autorisation de ses supérieurs d'enquêter sur Brody qu'elle soupçonne d'être passé chez l'ennemi et vouloir faire péter le pays à coup de bombe. Bon, je suis obligé de spoiler, à la fin, ils se mettent ensemble. Vous êtes froid, hypocrite, manipulateur et libertin. Vous êtes Claire et Frank Underwood, le couple qui fait trembler la Maison Blanche. Jamais on ne les voit faire l'amour, ils se frôlent, s'embrassent du bout des lèvres. L'un et l'autre acceptent les infidélités à condition que leur pacte tissé d'admiration soit respecté. Frank Underwood confiera même, cette femme, je l'aime plus que les requins aiment le sang. Mais alors, vous êtes quel couple, vous ? Bah, je vais aller vous poser la question dans la rue. Si vous étiez un couple de séries télé, vous sauriez lequel ? House of Cards. Mais pourquoi ? Bah, moi je fais de la commodification politique, donc ça me correspond bien. Et lui veut être potentiellement président des Etats-Unis. Mon préféré est Jon Snow et Igor. Ah, il pourrait être Jon Snow, non ? Je crois Jonathan et Jennifer. Mais pourquoi ? Jam n'est pas vraiment appelé Jonathan, je crois qu'il y a un lien avec cette histoire. Et c'était quand même du lourd à l'époque. L'amour du risque. L'amour du risque, elle était sur-classe, ils avaient une vie de rêve. Ça m'a suivi, manque de pause, il y a une fille qui s'appelait Jennifer dans mon école. C'est pas la plus jolie. Ah ouais. Pour moi c'est plutôt... Ouais, c'est Rose et Rachel, friends. Pour moi le coup qu'on fait, c'est dans Game of Thrones, c'est avec Jon Snow et la femme des Nordiques, la Russe. Une femme Nordique, Russe. Ouais, c'est vrai pour moi c'est vrai. Je dirais Al et Loïs de Malcom. Tout tourne autour un peu justement de leur mariage et tout, je sais pas, c'est un côté un peu vrai. Tout va pas droit mais... Voilà, c'est pas ça qui est important. Toi t'as une enfance difficile. Voilà, c'est carrément ouais. Pour moi, si moi je peux choisir, c'est Mr. Big et Carrie Richard, c'est ça ? Ouais. C'est dans Sex in the City ? Ouais. Voilà. Mais pourquoi eux ? Parce que c'est trop compliqué, mais il est toujours le bonhomme. Il est toujours lui. Elle essaie de te faire passer un message, je crois. Non mais arrêtez vos mythos. Pour moi, le couple le plus mythique, il est dans la série de marier deux enfants. Parce que je serais un peu Al Bundy et ma meuf, ce serait Peggy, la grosse tanche. Bon, je vais pas vous embêter avec mes histoires. Par contre, vous, vous n'hésitez pas à me dire qui est le couple le plus mythique des séries télé, ici, dans les commentaires. Et puis pour voir la suite des épisodes de Hyper Séries, vous faites comme les oiseaux, vous vous abonnez à la chaîne Acer. C'était Rafale, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501